Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui ne valide pas la poursuite du rebond technique puisqu'après une ouverture en légère baisse et bien le CAC 40 clôture en baisse encore une fois à 5 438.23 et perd 0,18% par rapport à la séance précédente. Alors on clôture ici donc en baisse et on ne valide pas la poursuite du mouvement avec ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit encore comme résistance ainsi que la zone des 5 433.50 du point de vue des indicateurs techniques. Nous sommes toujours ici sur une configuration qui valide la poursuite de la dynamique haussière avec notamment ici les histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière positive ainsi que le RSI qui a frôlé ici sa zone de survente avant de revenir en zone neutre. Donc on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne mais pas de configuration en étoile. Donc il peut s'agir ici d'arbitrage au sein des portefeuilles. On était sur une séance d'expiration ce qui explique aussi les volumes légèrement supérieurs à la moyenne mais on ne peut pas valider ici la poursuite du mouvement. On a une zone qui était précédemment résistance ici sur cette phase là qui suite à franchissement ici sur GAP s'était imposée comme zone de support. Et puis ici on a eu donc le franchissement inverse avec ici support franchi résistance. Et donc depuis que l'on a eu cette séquence, on n'arrive plus à rester au-delà de cette zone d'une manière pérenne. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes toujours quelque part dans une phase de consolidation. Puisque nous avons ici cette dynamique qui marque un point haut significatif, la rupture ici sur GAP qui nous donne le signal de consolidation. On est juste venu chercher ici à zone des 5248 points, on l'a vu dans le courant de cette semaine. Cette zone qui était majeure, qui était déjà précédemment une zone majeure lorsque le CAC évoluait ici dans cette zone de range. On voit bien ici de multiples contacts sur cette même zone. La zone des 5248 ici qui lorsqu'elle avait été franchie puis attaquée avait donné lieu à une nouvelle phase d'accélération. On est venu chercher une zone de point haut significative assez proche de ce que nous avions ici avant de retomber sur ce niveau donc des 5248 points. Du point de vue des indicateurs techniques sur cette vue daily, hebdo pardon, nous sommes toujours sur une phase de consolidation avec les histogrammes ici du même ACD qui évoluent d'une manière baissière et un RSI qui se neutralise. Alors par rapport à cette configuration moyen terme, on est toujours dans une dynamique haussière de fond puisque nous avons ici une dynamique impulsion, contact ici sur la bolle supérieure, nouveau point haut significatif par rapport ici au précédent et donc retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue hebdo, on est toujours ici dans une phase d'impulsion suivie d'une phase de consolidation. Mais on n'a pas validé, on n'a pas cassé de niveau critique qui pourrait nous faire penser qu'on pourrait continuer à consolider. Au contraire, quand on voit ici comment est constituée cette bougie, on attend plus ici une poursuite du rebond avec donc des cours qui sont venus chercher ici des zones de support et qui ont bien rebondi. Par rapport à cette configuration, on va retrouver quasiment les mêmes niveaux que sur la vue d'Elie, à savoir que tant que l'on n'aura pas cassé ici cette zone, la zone est 5486 points, avec ici cette résistance sur cette bougie, le gap inscrit, tant que l'on n'a pas ici franchi cette zone, on est toujours potentiellement sur une dynamique qui s'est invalidée dans sa suite sur gap et si ce gap reste résistance, on a ici une séquence qui fait impulsion, consolidation, rebond technique et poursuite de la consolidation. Il faudrait vraiment casser cette zone ici, 5486, 5532, pour sortir de cette mécanique d'évolution et notamment bien rester ici au-delà des 5532. Parce que le scénario alternatif, c'est celui-ci, impulsion, consolidation, fin de consolidation, nouveau plus haut significatif. Mais pour cela, il faut vraiment s'affranchir ici de cette zone 5486, 5532. Donc la semaine prochaine, on surveillera un éventuel retour ici dans cette zone, voir comment les cours évoluent au contact de celle-ci. Et par contre, si la semaine prochaine ou la semaine suivante, on repasse ici sous la zone des 5248 points, eh bien on validera la poursuite du mouvement de consolidation avec, je le rappelle, un objectif qui est lié ici à un retracement de Fibonacci qui se trouve à 5200. Alors on est à 5207 ici sur le cache, c'est différent selon les tracés que l'on utilise. Donc soit ici 5248, soit une rupture ici de cette zone de gap. Alors si nous revenons sur la vue daily, on va avoir quasiment les mêmes niveaux. A savoir, pour la semaine prochaine, soit ici on repart ici à la baisse et on se retrouve donc avec un objectif sur la zone des 5352. Et dans ce cas-là, on serait là aussi sur une phase ici d'impulsion, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que résistance, poursuite du mouvement. Donc dans ce cas-là, on validerait le retournement de la tendance qui était ici haussière. Je rappelle que pour un retournement, il faut ici impulsion, bol inférieur, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Si on retourne sur la bande de Bollinger inférieure, on validera la poursuite de la dynamique baissière. Donc ici, le point, il se situe sur cette zone des 5 433.50. Niveau d'invalidation de cette poursuite de mouvement baissier, eh bien tout simplement, si on s'affranchit avec force de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on commence à venir chercher ici un comblement de cette zone des 5 486, 5 532, on retrouve les mêmes niveaux que sur l'analyse en hebdomadaire. Voilà donc ce qu'il faudra avoir en mémoire pour la séance de lundi. Alors d'un point de vue statistique, il n'y a pas assez d'occurrence sur cette configuration pour délivrer une statistique et une probabilité correcte. Sachez que nous avons ici une configuration technique en bébé abandonné. Le fait d'avoir un rami ici sur cette configuration avec une forte conviction ici, suivie d'une bougie fortement hésitante. Si on repart à la baisse et qu'on revient rapidement sur la zone des 5 352 points, on aura une configuration de retournement avec un risque de retour rapide sur la zone des 5 248 points. Voilà donc pour cette analyse technique de fin de semaine. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501